Fabiano Caruana, 16 ans, et Maxime Vachier-Lagrave, 18 ans. Ces deux noms ne vous disent peut-être pas grand-chose. Et pourtant, il s'agit de deux prodiges, de l'échiquier. Dans le cadre du festival d'échecs de Bienne, Yasmina Hermis a dressé un portrait de ces deux personnages, certes réservés, mais ô combien attachants. À 17 et 19 ans, les deux grands maîtres se retrouvaient à Bienne lors du festival international d'échecs. L'italo-américain Fabiano Caruana et le français Maxime Vachier-Lagrave nous racontent l'évolution de leur passion pour les échecs. Ça a commencé par un hobby que j'ai découvert lors d'un programme après-scolaire. C'est l'un de mes profs qui me l'a conseillé. J'ai commencé à prendre des leçons et maintenant c'est mon vrai job et je gagne ma vie avec les échecs. Je pense devenir professionnel et voir où tout ça peut me mener. C'est possible d'atteindre le top. C'est naturellement. C'est mon père qui a pensé quand j'avais 5 ans que ça pouvait m'intéresser et j'ai tout de suite accroché. Être grand maître si jeune pourrait être un prétexte à l'arrogance. Et pourtant... C'est juste un job, un peu comme tous les autres. J'essaie de rester les pieds sur terre. Après je ne sais pas si je réussis mais bon... En plus comme je continue des études, je suis aussi dans un autre univers la majorité du temps. Vous êtes quand même dans Wikipédia ? Oui d'accord, enfin... Ça... Malgré leur dévouement à l'échiquier et au pion, ils trouvent tout de même du temps pour d'autres activités. Je fais du sport, je joue du squash, je suis aussi passionné par le cinéma et j'aime aussi lire et écrire. En ce moment, je vais entrer en troisième année de licence de mathématiques. Sinon, je serve beaucoup sur Internet et sur l'ordinateur en général. Et je fais du sport, du tennis et je crois. Visiblement, les jeunes joueurs apprécient particulièrement la ville de Bienne. Je pense que c'est une très belle ville, à peu près comme New York. Elle semble être internationale. Ça me plaît bien. C'est une très jolie ville dont je n'ai pas pu beaucoup voir. On est souvent quand même dans la bulle sur le tournoi mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est une très jolie ville. De retour à l'hôtel après les matchs, l'italo-américanais a mis amis en Floride mais habitant à Boudapest, capitale de la Hongrie, ça donne à la lecture. En ce qui concerne le parisien Maxime Vachier-Lagrave, il préfère s'entraîner sur ordinateur. On a des ordinateurs avec base de données qui nous permettent de voir les parties des joueurs qu'on sait qu'on va affronter. Et donc, on regarde leurs parties, on examine leurs faiblesses et ce qu'on peut faire contre eux. Demain, au Palais des Congrès, les deux grands maîtres s'affronteront dans le but de remporter le tournoi des grands maîtres. Sous-titrage Société Radio-Canada